OBD de trouble code description technique dysfonctionnement du circuit du relais B du système d'injection d'air secondaire qu'est-ce que cela signifie ? Ce code de diagnostic DTC est un code de groupe motopropulseur générique, ce qui signifie qu'il s'applique aux véhicules équipés d'OBD2, Dodge, Ram, Ford, GMC, Chevrolet, VW, Toyota, etc. Bien que générique, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle, lorsque je tombe sur un code enregistré P0419. Je sais que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté un dysfonctionnement dans un circuit de relais du système d'injection d'air secondaire C. La désignation B désigne un relais particulier dans un système qui en utilise plusieurs. Les automobiles modernes utilisent des systèmes C comme méthode de réduction des émissions d'échappement nocives avec l'introduction d'air ambiant dans le système d'échappement du moteur. Les conceptions C comprennent une pompe entraînée par courroie ou une pompe électrique pour aspirer l'air ambiant, le comprimer légèrement et injecter l'air sous pression dans les collecteurs d'échappement du moteur. Le PCM contrôle électroniquement les vannes unidirectionnelles, les vannes de commutation, les vannes antiretour de flammes et les vannes de dérivation pour réguler et distribuer la pression d'air et protéger la pompe C. Les fluctuations de la pression du système C sont surveillées par le PCM à l'aide de signaux d'entrée de tension provenant d'un ou plusieurs capteurs de pression, lorsque la pression C tombe en dessous d'un certain degré. Le PCM ouvre électroniquement les vannes nécessaires et permet à l'air secondaire d'être pompé dans le système d'échappement. La température du moteur, le régime moteur et la vitesse du véhicule sont également pris en compte dans l'activation de la pompe C. Dans les véhicules équipés de pompes électriques, le PCM surveille les capteurs de pression C et active la pompe si nécessaire. Le relais du système sert à transférer la tension de la batterie du panneau de fusible ou de la liaison fusible à la pompe C. Si le PCM détecte un signal d'entrée de tension provenant du circuit du relais C, désigné par B, qui indique qu'un dysfonctionnement s'est produit, un code P0419 sera enregistré et un témoin lumineux de dysfonctionnement peut être allumé. Les autres codes de panne du système d'injection d'air secondaire incluent P0410, P0411, P0412, P0413, P0414, P0415, P0416, P0417, P0418, P041F, P044F, P0491 et P0492. Gravité du code et symptômes Il n'est pas nécessaire d'adresser un code stocké P0419 avec une grande urgence. Le système C n'est associé qu'à la réduction des émissions d'échappement et n'est pas essentiel au fonctionnement du moteur. Les symptômes de ce code peuvent inclure, fréquemment, aucun code n'est affiché avec un code enregistré P0419. P0419 Aucune activation de la pompe C cause Les causes potentielles de ce code à définir sont Relais de pompe C défectueux Câblage, composants et, ou connecteurs en court-circuit dans le système C Pompe C défectueuse fusible du système C Sauter procédure de diagnostic et de réparation pour diagnostiquer avec précision un code P0419, un scanner de diagnostic, un volt, omètre numérique, DVOM, et une source d'informations fiables sur le véhicule, comme All Data DIY, seront nécessaires. Inspectez le câblage du système, les connecteurs et la courroie serpentine qui entraînent la pompe Le cas échéant Pour commencer votre diagnostic, réparer ou remplacer les circuits brûlés, corroder ou endommager selon les besoins et tester à nouveau le système Vérifier les fusibles et relais du système à ce moment si la pompe C est entraînée par un moteur électrique Continuez en connectant le scanner au port de diagnostic du véhicule et en récupérant tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image Si votre inspection visuelle n'indique aucun dysfonctionnement évident, vous voudrez noter ces informations car elles pourraient vous être utiles plus tard Ensuite, effacez les codes et testez le véhicule pour voir si le P0419 est réinitialisé Recherchez les entrées du bulletin de service technique, BST, qui correspondent aux X, codes, S, et symptômes, S, présentés, S, par le véhicule en question A l'aide de la source d'information de votre véhicule, les données de centaines de milliers de réparations sont utilisées pour constituer les BST et les informations qu'elles contiennent peuvent être très utiles pour établir un diagnostic précis Dans des conditions météorologiques extrêmement froides, les pompes C entraînées par courroie sont sujettes à des saisies de condensation gelée Pour empêcher la condensation d'atteindre la pompe C, un clapet antiretour unidirectionnel est généralement intégré dans le tuyau d'arrivée d'air Ces vannes sont réputées défaillantes et permettent à la condensation de l'échappement de pénétrer dans la pompe C La glace, condensation gelée, provoque le grippage de la pompe C, entraînée par courroie, ou le blocage et la fusion d'un fusible, pompe électrique Vous pouvez utiliser le scanner pour activer la pompe électrique C, une fois la pompe activée, utilisez le DVOM pour tester la tension et la masse Suspectez un fusible grillé ou un mauvais relais d'alimentation si aucune tension n'est détectée Utilisez le DVOM pour vérifier s'il y a un circuit ouvert entre la source d'alimentation et la pompe si tous les fusibles et relais sont en bon état Avant d'utiliser le DVOM pour vérifier la résistance du circuit, déconnectez tous les contrôleurs associés A l'aide du DVOM, vérifiez la résistance et la continuité des circuits individuels Réparer ou remplacer les circuits qui semblent ouverts ou en court-circuit Note de diagnostic supplémentaire Les fusibles grillés sont généralement une réaction à un court-circuit et la source du dysfonctionnement ne peut pas être décongelée avant utilisation afin d'éviter des dommages catastrophiques à la pompe